Nous sommes à Pimpon en Bretagne, à 40 km à l'ouest de Rennes. Les crottes de gorilles prélevées par les scientifiques sur le terrain au Congo ont été envoyées au laboratoire Eco-Bio. Les crottes, appelées aussi fesses, sont conservées sèches dans des flacons et placées dans les réfrigérateurs du laboratoire. Dominique Vallée est chargé des analyses génétiques. Il porte une blouse, des gants et un masque pour éviter de contaminer les échantillons. La première étape consiste à hacher finement une fraction de fesses. L'ADN est présent dans les cellules épithéliales de l'intestin qui sont éjectées avec les crottes. Dominique ajoute une solution de CTAB, un agent antiseptique qui va casser les cellules et libérer l'ADN. Ce produit étant actif à 60 degrés, il place les micro-tubes dans une étuve pendant 10 heures. Du chloroforme et du phénol sont ensuite ajoutés à la solution pour nettoyer l'ADN des substances indésirables. Le surnageant, c'est-à-dire la partie la moins dense qui se trouve en surface et qui contient l'ADN, est mis dans une solution d'alcool à moins 20 degrés pendant 10 heures, ce qui va précipiter l'ADN. Dominique place le micro-tube dans une centrifugeuse durant 20 minutes à 13 000 tours par minute. L'ADN va s'agglomérer au fond du tube. Après un séchage qui va évaporer le liquide, l'ADN va être dilué dans l'eau puis rangé au congénateur. L'ensemble de l'opération d'extraction d'ADN aura duré deux jours. Dans chacun des puits d'une plaque spéciale, Dominique répartit un mélange comprenant de l'eau, des amorces, qui sont des petites séquences qui vont délimiter la séquence ADN à amplifier, des bases azotées, A, C, T et G, pour adénine, cytosine, guanine et thymine, qui sont les composants de l'ADN, et enfin une enzyme appelée TAC, chargée de dupliquer l'ADN. Nous sommes prêts pour le passage à la photocopieuse d'ADN, qu'on appelle le thermocycleur. Dans le thermocycleur, plusieurs étapes de réaction chimique à différentes températures permettent la multiplication de la séquence d'ADN ciblée. Au bout de deux heures et demie, à partir d'un seul brin d'ADN, la séquence ciblée est multipliée par plusieurs millions de copies. Dominique va envoyer maintenant l'ADN dupliqué au laboratoire de l'IGDR, où Stéphane Drianon se chargera de la prochaine étape, la lecture des séquences ADN, encore appelée lecture des génotypes. Nous sommes à l'Institut de génétique et développement de Rennes. Stéphane Drianon a reçu les brins d'ADN amplifiés. Après une phase de dénaturation à 60 degrés qui sépare les brins d'ADN, étape nécessaire pour que le séquenceur puisse lire cet ADN, Stéphane place les plaques reçues dans le séquenceur. En présence d'un courant électrique, les fragments d'ADN vont être séparés en fonction de leur taille. Le séquenceur va lire les tailles de ces fragments et les restituer sous la forme d'une succession de pics. Dominique reçoit par mail les résultats du génotypage. Un logiciel transforme les données en courbes et lui permet de visualiser la taille des allèles de chaque génotype. Un allèle est une version d'un gène. Dans un gène, nous retrouvons deux allèles, un transmis par la mère et un autre par le père. Voici le génotype d'un mâle, d'une femelle et d'un jeune sur un chromosome donné. Nous constatons que le jeune a un allèle identique au mâle et un autre identique à la femelle. Nous pouvons conclure qu'il s'agit du père et de la mère du jeune gorille. L'enfant a hérité d'un allèle de chacun des deux parents. Cette conclusion sera confortée si nous retrouvons ce même constat sur d'autres chromosomes. Pour cette étude sur la génétique de population de gorilles, nous testons 17 marqueurs génétiques répartis sur 11 chromosomes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada